Léon, vous avez la braguette qui a une part de rêve aujourd'hui, entre le deuxième et le quatrième bouton. Une braguette où il y a un bouton qui a sauté, lâché, pas tout à fait sauté. Là où je suis placé... Mais pourquoi regardez-vous ma braguette ? Regardez la braguette de Kersoson, elle est très belle. Moi je suis fasciné par le vide. Attention au vertige ! J'ai une braguette normalement constituée. J'ai deux pantalons avec... Excusez-moi, laissez-moi en placer un. Non, non. Je meurs. J'ai deux pantalons. L'un avec une braguette à zip. L'autre avec une braguette à trône. Zip trône. De M. Latré de Sartes-les-Pas. À quoi a servi le bois Goffert ? G-O-P-H-E-R. À en croire la Bible. L'arche. Faire l'arche de Noé. À construire l'arche de Noé. Bonne réponse de l'admirale. Tout ce qui est marré. C'est un bois qui est insubmersible. Oui, c'est ça. Tu devrais d'ailleurs... J'ai pas fini ma phrase. Gérard. Oui. Adieu. Fais-toi le naufragé de cette émission, mon pauvre coco. En quoi il est fait, votre bateau ? Ça vous regarde pas ? Est-ce que je vous demande en quoi il est fait, votre secrétaire ? Je n'avis pas dessus. C'est pas ce qu'il y a dit. Non. Non, mais parce que, bon, c'est quand même important, le matériau dont on fait une embarcation. Absolument. Ça n'a aucune importance. Mais non. Le tout, c'est que c'est un matériau qui coule. Mais on ne prend plus le bois, je crois. Beaucoup moins. Vous n'en a rien à foutre. Mais si, moi j'aime bien m'instruire. Mais non, mais de toute façon, parler de bateau avec vous, c'est comme discuter de philosophie avec une mouette. Tu sais, avec les mouettes, souvent... Je ne vais pas parler de bateau avec vous, vous êtes nuls. Souvent les muettes, tu sais. C'est bien pour ça que je pose des questions, pour apprendre. Vous n'apprendrez jamais ce que c'est que la mer, les bateaux, vous savez pas, c'est le rythme de l'océan emblotté, les vagues. Si vous saviez, vous pourriez peut-être nous en parler un jour, quand vous serez allé voir au loin. Moi, je l'aime trop pour vous en parler, parce qu'au cas où vous baigneriez dedans, ce serait quand même très grave pour l'écologie mondiale. Ça l'a fait déborder, imaginez que je prenne un bain, tout l'océan déborde. Si Mr. Zitrone se met à poil in the float, mettez-vous la place des coquillages qui filtrent là en permanence. Elles vont gerber les moules sur les côtes. Bon alors, moi je ne veux pas vous parler de la mer, c'est un endroit merveilleux, secret, lointain, l'océan murmure. C'est quelque chose d'intemporel. Ah, c'est joli la mer. C'est très joli. Au matin, quand les ribourels se lèvent... Les quoi ? Non mais, entendre Philippe parler de la mer, c'est comme si moi je parlais du bois de boulogne. Tu en parles d'ailleurs ? La seule mer que vous connaissez, c'est l'étendue de préservatrice avec elle au fait du ski le dimanche. Alors arrêtez. Je suis sûr que vous êtes interdit de plage par le syndicat des bigorneaux. Mais le Mécario, c'est un bateau à vapeur ? Un fumé ? Qu'est-ce que c'est que le Mécario ? Mais non, écoutez... Il n'aime pas qu'on parle de ses sponsors. Mais non, mais je n'aime pas qu'on parle de bateaux. Je ne veux pas parler des bateaux avec des plouques pareils quand même. Mais alors si on ne peut plus parler de bateaux, de quoi on va dire comme connu ? On n'a qu'à parler de tes films ringueurs et ça le fait un manque de merde. Parle-nous-en parce que si tu n'en parles pas, ce n'est pas nous qui allons les voir. Et tu te trompes ? Écoute, j'ai vu par hasard deux fois sur une affiche, il y avait des mômes qui vomissaient. J'ai obligé de mettre un quart de flic pour cacher. Arrête ! Arrête de parler vulgairement, tu ne te rends pas compte ? On est à la radio, on n'est pas sur ton bateau. Si on était sur mon bateau, tu ne serais pas là, je vais te dire. Il n'y a ni cafards, ni rats, ni parasites. Les rats quittent le navire avant la débâcle. Il y a un animal dont il ne faut jamais parler sur un bateau. C'est le lapin. Pourquoi ? On est à la mende là. Parce qu'il paraît qu'il faisait justement des trous dans la... Dans la coque. Oui, il se tapait le bois. Ça me fait plaisir de passer du temps avec des spécialistes. Et pourquoi ? Je n'ai jamais vu un tel lot de bavards parler de choses qu'ils ignorent. Mais les lapins, que pensez-vous des lapins ? Des kangourous femelles. Vous êtes nuls. C'est vrai qu'on ne peut pas prononcer le mot lapin sur un bateau, non ? Vous n'en parlez pas ce que vous ignorez, c'est une émission culturelle. Justement, on te pose la question, toi qui es le spécialiste. Je ne suis pas là pour vous répondre, ce n'est pas une question officielle, donc je ne réponds pas. Ah bon ? Et si je te donne 55 ? Ah là, tout de suite. Même pour 10 balles, tu as 3 réponses. Moi, j'ai été scout marin, alors je n'ai pas fait... Tu as été scout, toi ? J'étais, oui. L'amiral a été scout, je crois. Oui. Hein, amiral ? Ça va que vous parlez, monsieur Bouvard ? Il ne dit pas amiral à tout le monde, il faut au moins être quartier maître. Je ne peux pas te dire amiral à Kersoson, il n'est en aucun cas ce grade. On t'appelle bien monsieur, tu n'es pas un homme. Je vais peut-être venir avec un avocat. Oh non, il met la vinaigrette aussi. Même un nuisse. Un nuisse de justice. Peut-être que je vais le poursuivre en diffamation, ma vie. Non, ce n'est pas de la diffamation, ce que vous dites. Je vais lui foutre un proche au cul, il a pleuré. Si vous demandez des réparations, il vaut peut-être mieux vous adresser à un chirurgien qui a des juges. Moi, je vous dis un truc, je n'ai aucun problème de tête. Non. Elle n'est pas mal, elle n'est pas très bien, elle n'est pas mieux avec les autres. J'aurais des cheveux comme Kersoson, je serais ridicule. Non, mais tu vois ta tête sur le corps d'Olivier ? Oh, arrête. C'est bon, merde. Oui, tiens, si on changeait tous de tête et de corps. Moi, j'aimerais avoir la mienne sur votre corps. Amiral, qu'est-ce que vous prendriez comme tête si vous pouviez en avoir une qui ne soit pas la vôtre ? Ce serait la seule fois qu'il aurait pris la tête de quelque chose. Là, je crois que je vais me faire un ennemi. Là, ça m'a échappé, excuse-moi. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai. Moi, je peux faire quelque chose sur Olivier de Kersoson. Je vais te dédier quelques quatrain. Alors, écoutez, monsieur de Kersoson, écoutez. Mais qu'as-tu donc, petit marin, qu'on a bercé sur nos antennes ? Toi qui repars, mais qui reviens pour échapper à tes baleines. Pourquoi dis-tu ces mots si crus qui vont si mal à ta noblesse ? On peut très bien parler de cul en ne parlant que de la fesse. Tu veux frapper tous tes amis qui glorifient tous tes voyages. Tu ne sais pas qu'on applaudit quand un marin rentre à la nage. On t'aime bien de Kersoson, malgré ton foutu caractère. Mais si tu ne viens que pour le pognon, t'es un marin très terre-à-terre. Il sourit. Il n'a pas dû comprendre. Tu veux finir poète, toi ? Je crois, j'ai déjà vu. T'es très joli. De Madame Leprieur, d'Agon-Coutinville. Qu'est-ce qu'on réserve comme activité aux lapons qui ont de bonnes dents ? Eh bien, ils marchent. Pour les autres, qu'on n'en plus. Ils font les chaussures. Ils font le hachi parmentier. Ils préparent le hachi parmentier pour les vieillards. Ils tannent les peaux. Ils font les trous dans les chaussures. Ah oui, les trous dans les gueulasses pour ne pas sceller la tête. Avec les dents. Alors, ils s'enlèvent une dent sur deux pour que ça ne soit pas trop serré. C'est souvent qu'on voit un esquimau avec un basket dans la bouche. Ils coupent le cordon ombilical. Ils font quelque chose d'un coup de dent. D'un seul coup de dent. Ils circoncisent leurs petits. Alors, ce n'est pas la circoncision et ce n'est pas leurs petits. C'est les pingouins. Ils circoncisent les pingouins. C'est pour ça qu'on les voit debout et qu'ils battent des ailes. Ils ont très mal, les pauvres pingouins. Ils s'attaquent à un animal. Un coup de dent. Un seul coup de dent. Les reines. Les reines. Et qu'est-ce qu'ils font aux reines ? Les testicules. Oui. Ils castrent leurs reines. Mais ils font des courses comme ça, les esquimaux derrière les reines. Si je t'attrape, ça doit être très très gai. Qu'est-ce qu'on doit se marrer là-bas ? En tout cas, il y a une hospitalité lapone extraordinaire. Oui. Puisque quand le maître de maison vous dit vous prendrez bien quelque chose avant de partir, c'est généralement sa femme. Oui. Ben oui. Sinon, non. Aïe, aïe, aïe. Mais faisons-nous du dent de l'esquimau. Des dents de l'esquimau. Quelle est l'une des premières politesses que l'on enseigne aux petits japonais ? Ben... C'est ça ! Écoutez, vous pouvez prévenir chez vous que vous n'allez pas rentrer tout de suite. Allez téléphoner, envoyez un télégramme parce que là, la politesse chez les japonais va nous faire une heure et quart. Alors, là, prévenez chez vous parce qu'ils vont s'inquiéter. Alors, c'est quelque chose que les petits japonais, mais à 3-4 ans, sont habitués à faire lorsqu'il y a des visiteurs à la maison. Font le thé ? Non. Ils amènent les patins ? Ils n'amènent pas les patins, mais c'est pas loin. Ils arrosent les pieds avec du parfum parce que des fois, il y a des japonais qui renifflent. Alors, effectivement... Parce que c'est les premiers à sentir, c'est comme le grisou avec les petits chiens. Comme ils sont petits, les japonais, ils sont au ras du sol. Alors, ils préviennent normalement, il dit le mec, il sent des pieds. D'autant que ça arrive à la mère et au père. Surtout le père, si c'est un très grand japonais, de 2,50 mètres, un des grands japonais. Alors, c'est vrai que ça concerne les chaussures des invités. Ils mettent des trucs dedans. Non. Ils les foutent sur la tête. Ils mettent des étiquettes pour qu'on les reconnaisse. Il y a beaucoup de visiteurs. Ils mettent chaussures appartenant à monsieur Suyaka Niemizaki pour pas qu'on la file à Yamamoto Kuzugama. Ils se couchent dedans comme ils sont tout petits. Pour les garder. Qu'est-ce qui peut bien faire ? Non, c'est des chaussures. Ils s'occupent des chaussures. On est bien d'accord. Il s'occupe des chaussures. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec une chaussure ? L'invité arrive chez les japonais. Il se déchauffe. Eh, vous fâchez pas, il va nous mordre. Mais la colère qui s'empare de ce type pacifique d'habitude et tout, là, c'est le plus hargneux. Parce qu'on a... Oh ! Le japonais invité arrive. Bonjour, monsieur le japonais inviteur. Bonjour, monsieur le japonais invité. Puis-je vous retirer vos gadasses ? Mais je suis déjà à côté de mes ponts. Puis-je... Bon, alors... Le petit japonais... Le petit japonais de 5 ans arrive derrière, furtif. Hop ! Il pique les gadasses. Bon. Voilà notre japonais enfant en possession d'une paire de gadasses. Oui, exactement. Quand fait-il ? Voilà, c'est la question que je vous pose. Qu'est-ce qu'il peut faire avec une paire de gadasses à moins d'une déviation sexuelle japonaise que je ne connais pas ? Il peut penser à sa maman en se tapant une paire de brodequins, mais enfin, je vois pas le rapport, mais du papier dedans. Je vous rappelle comment ça s'est passé. Le visiteur japonais, ou pas, est arrivé... Mais il y a combien de temps, ça ? C'est pas pareil, parce que si c'est de Gaulle, ils peuvent habiter à deux. Il est arrivé, il a enlevé tout de suite ses chaussures, il est entré dans la maison. Allons-y, vous expliquez. Bon, eh bien, on leur... on leur apprend à mettre dans le sens de la sortie les chaussures que les visiteurs ont ôtées... Bon, voilà qui est délicat. Ah, voilà qui est très gentil, alors. Bon, voilà qui est gentil. Moi, j'arrive chez un Japonais, je retire mes gadasses déjà, ça me plaît pas, mais enfin bon, je retire mes pompes, je vois un moutard qui arrive, qui prend les pompes, qui me les met dans la sortie, je rentre dedans et je me barre, je vais pas... Qu'est-ce que je vais rester à m'emmerder chez un Japonais qui veut que je parte avant même que je sois rentré ? Mais vous rigolez ? Ça, c'est poli, ça ? Morveux de Japonais, que je vois un petit membre de Japonais. Que je vois un petit con de 5 ans qui arrive avec des yeux bridés, tu vas voir là-bas. Comment j'ai dû filer une carte dans son claque-merde, moi ? J'ai reçu une lettre qui est rare de mes deux frères qui sont à la Légion étrangère qui viennent en permission à Paris le mois prochain. On sait donc écrire chez vous ? Je crois que... il faudra circuler en voiture blindée à une étoile du bar. Il va falloir baliser les mecs. En général, dans la famille, les attentats, on ne les rate pas, même si la cible est minuscule. Que disent les autres quersosons, amirales ? Mes frères. Je suis le fragile, le délicat de la famille. Ah ben, dites donc ! Ah ben, dites donc ! Vos frères doivent être maus. Enfin, messieurs, vos frères doivent être maus. Moi, je suis le rachitique du lot, le moins intelligent et le moins fort. Alors, bonne chance. Ah ben, ça nous rassure. Bonne chance. Vous êtes combien ? Huit. Huit. Et vous êtes, excusez-moi, Olivier, pour cette familiarité, vous êtes le petit dernier ? L'avant-dernier. Alors, donc, vous, vous êtes, bon, sur les bateaux. Il y en a deux à la Légion étrangère. Oui. Et puis les autres, qu'est-ce qu'ils font ? Il y en a un dans la marine. Et l'un au boucherie Bertrand, non, on m'a dit. Non, 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 Bernard. Bernard, pardon. C'est pas vrai, d'ailleurs. Non, non, j'ai un frère qui est tueur, mais c'est pour autre chose. Je l'ai rencontré, il a l'air très abattu. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Vous avez une sœur ? J'ai quatre sœurs. Mais vous étiez douze enfants. Oui. Et qu'est-ce qu'elles font, vos sœurs ? Elles font, elles sont avec des mecs. Elles leur prennent leur pognon, peinard. Les mecs, ils amènent des bijoux. Tant à temps, ils leur font un gosse. Le mec, il est content, il retourne au turbin, il se crève comme un fou. Le soir, elles chantent, elles engueulent leurs bonnes et tout, elles ont une belle vie. Le statu quo, quoi. Et vous, Philippe, je peux vous poser des questions sur votre petite famille. Vous êtes fils unique. Vous êtes fils unique ou il y en a d'autres ? On a cassé le moule. Ah oui, il n'y en a qu'un. Ils ont fait ça, ils n'ont pas décidé de ne pas recommencer après. Parce qu'après avoir eu un petit, ils n'ont pas eu envie d'avoir un grand. Mais il faut dire, vos parents ont eu beaucoup de chance parce que ne faire qu'un bébé, le voir... Et qu'il soit Philippe Bouvard. Le voir comme ça, tout rose et puis voir qu'il reste rouge jusqu'à 50 ans, c'est formidable. Vos parents étaient un curier, ce n'est pas possible. Non, mais ceux de Léon l'étaient. Exact. C'est pour ça que Léon est un journaliste sans tâche. Voilà. Il y a eu des Kersozons ex-colonniers ? Non, je ne vous demande pas s'il y a eu des bouvards avec la diarrhée au 15e. Vous me foutez la paix avec ce qu'il y a pu avoir avec les Kersozons. Il n'y a pas eu de Kersozons, pape ? Ah non, mais il y a eu un évêque de Kersozons, je crois. Il va y avoir un blessé chez les bouvards. Non, mais il n'aime pas qu'on joue avec un nom dont il est légitimement fier qui a été porté dès la première croisade. Déporté aussi. Déporté ensuite, oui. Vous savez qu'il avait un ancêtre la première croisade ? Qui s'appelait ? Le premier qui a bu la tasse, ça fait Godfrey de Bouillon. Ah oui. Oui. Non, mais j'aime bien. Vous entendez tous parler de la mer, vous n'y connaissez rien, mais vous avez vu vos tronches ? À bord de mer, même les méduses se taillent. Vous vous mettez à quatre pour faire semblant de m'allumer et moi, je ne sais même pas ce que vous faites. Je sais que lui, il joue au théâtre des chaussettes blanches pour les mecs du 3e âge. Le Luron, il a un spectacle qui remonte à De Gaulle donc ça peut faire ma règle des mecs qui étaient nés après la guerre de 14. Le Vell, il a fait une chanson il y a 8 ans. Elle est distribuée pour les sourmets en méthode Braille. Je l'ai rencontré pour la première fois aujourd'hui et je connaissais son chien mieux que lui. Moi, effectivement, moi, dans le domaine maritime, je suis célèbre et vous, vous êtes célèbre que dans vos domaines de salte à un banque et tout, à part mon petit-fifi qui est célèbre pour ses voitures. C'est le seul mec qui a réussi à courir à 1000 mètres à l'intérieur d'une Peugeot. Et ça, sans se cogner une seule fois. Bon, la première citation de Madame Le Breton de Lorient. C'est une cousine d'Olivier, Madame Le Breton. Si c'était Madame Le Bel, je serais une cousine de vous. Briali, t'es pas breton, toi? Mon père. Si, son papa est breton. Mon père aussi est breton. Non, ce qui est à l'heure, le Luron, un des mesur, il est de l'eau. Il est pas zéro, nous, il est de l'eau. Ça, le Luron, il est du Nord, quand même, c'est différent. Mon père parle breton, hein? Sûrement, pour faire un gosse malin comme ça, il faut avoir du sang. C'est bien un gosse malin, hein? Il est malin. C'est exactement ça. Ah, c'est ça. Oui, le Luron, là, celui-là, il a eu des soucis, ils sont gosses, et puis il a réussi à Paris, quoi. Nous avons des améraux chez les Kersosons, mais nous avons les officiers généraux chez les Brialis, puisque je crois savoir que ton père est officier supérieur. Supérieur. l'officier supérieur vous présente son produit inférieur. Dis-donc, mais alors, chez vous, ça marchait à la trique, alors? Toi, ça, Paris, viens, minope. Alors, question de Madame Le Breton de l'Orient, et c'est la première... Oui ! Oui ! Oui ! Ah, 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 ah... Chut-chut-chut-chut. Chut-chut-chut-chut-chut. Attends, attends, attends. Le Luron... Le Luron, fais-nous ta cornemuse. Ah, 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 ah... Ah, 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 ah... Fais-nous ta cordemuse, la tienne. Carsozon fait sa cordemuse. Merci, vous avez entendu ce que vous a dit Komeni. Dis-moi Jean-Claude, t'es payé pour venir, toi ici, non? Ou t'es payé pour partir seulement. Non, allez-y Philippe, posez votre question. Alors... Pourquoi vous mettez toujours des sweets roses comme ça? C'est par des chemises roses. Regarde bien ce que c'est. C'est de la toile de planeur. Il est à côté d'un aérodrome, il récupère les vieux machins. Sortez votre train, qu'on voit comment vous aterrissez. Attends, il faudrait d'abord mettre l'élastique. C'est quand même un des rares qui arrive à faire du rave-mode dans le bois. Alors, une question. Vous pouvez pas le prendre en main, monsieur Brialry? Oh non, non, non. On m'a dit, monsieur Brialry, que vous aviez votre propre goupillon. C'est vrai. Mais la hantise de tous les artistes, c'est de prendre une dernière bière avec toi, en fait. Mais c'est normal. C'est normal que Jean-Claude nous représente dans les enterrements parce qu'on l'a choisi pour savoir... Enfin, ça, c'est complètement une légende. Mais si! Vous savez qu'il a beaucoup de succès, on l'appelle le tombeau. Moi, j'avais jamais vu un film de toi, j'avais jamais entendu parler de toi. Il y a eu 4 mecs qui sont morts, je t'ai vu 4 fois. Donc, tu y étais. Mourez, mes enfants, mourrez. Il n'y aura personne. Mourez, Brialry fera le reste. Madame Le Breton de Lorient. Et louv'to, 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 c'est ce qu'il y a de plus chic. Et louv'to, 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 c'est ce qu'il y a de plus beau. Philippe Bouvard, tu vas faire ta promesse. T'es dans la patrouille des castors. Dans le totem, ça désormais, castor fouineur. Castor d'un coup. Arrêtez là, messieurs, cela a trop duré. Laissez le nain parler. Il est grand temps qu'il nous pose à son tour sa question. Laissez donc s'exprimer ce tout petit garçon. Et quoi de garçons-en, tu me vois étonné. Tu prends donc le parti de ce petit mal-né ? Quel est donc brusquement ce changement d'habitude ? Toi qui parle toujours de ce nain d'altitude. Tu sais, oui mon cher Jacques, je n'ai pas grande pitié. Mais quand je vois si le petit, comment ne point l'aimer ? La nature a donné un étrange costume. C'est le fruit de l'homme, ou d'une fée de la brume, je ne sais pas. Mais enfin, je le vois en face de moi, il pose sa question, il trépigne. Mais je le défendrai. C'est pas parce qu'il est petit que ce petit nabo n'a pas droit à la vie. Il doit le droit de s'exprimer. L'amiral a parlé. Messieurs, il faut nous taire. Et oubliez, messieurs, le ridicule d'une cravate. C'est pas parce qu'on est petit qu'on n'a pas de pattes. Et là, mes amis, voyez comme il s'affaisse. Je porte la main à mon cœur et ma fesse. Vous vous troublez, madame, et changez de visage. Je pris tes mains rougies par vingt ans de lessive. Il manquait que la mère Denis. J'entends les pas de la mort lentement s'approcher. Ça va être à moi. Je sais... Je sais que Briali vient de s'habiller. Le fleuriste est en bas qui déjà, qui l'attend. Il apporte les fleurs pour votre enterrement. Oui, vas-y, mon boulevard. Et puis, oui, n'aie pas peur. Mais en avant, courage. Fais ressortir ton cœur. Ne casse pas, mon petit, et enfin intimidé par tous ces grands génies qui pourraient t'écraser. Tu sais, t'as du talent. Regarde, pose tes lunettes. Redresse fièrement ta toute petite tête. Apprête-toi au combat et pose ta question. Et si les coups sont forts, va-t'en reculant. Non de Dieu, cher bouvard, je vous vois étonné. C'est la première fois que, au soir, vous vous taisez. Mais prends dans ton carton, pose-la ta question. Et c'est certain que nous y répondrons. Regarde ses visages anxieux et ses mines altières. Allez, dresse-toi lentement sur ton petit derrière. Madame Méplée de Montluçon. Franchement, alors, s'il y a un truc dont je me fous avec la dernière énergie, c'est bien de savoir où est Montluçon. Moi, j'aime beaucoup les gens de Montluçon. Qu'est-ce qu'il y a à Montluçon ? Son nougat. Ah, le nougat de Montluçon, oui. Quand même la capitale du Champagne. Comme tout le Bordelais, d'ailleurs. Je trouve étonnant que Philippe ne soit jamais allé à Montluçon. Il y en a à Montluçon et lumière. D'ailleurs, la vierge de Montluçon qui est apparue, a donné naissance à l'irinage, oui. La seule vierge qui soit apparue en bagnole à un feu rouge. À deux agents qui ne croyaient pas. Il y a un poème sur Montluçon qui dit Montluçon, tu me plais, j'aime beaucoup tes filles. Montluçon, je t'en prie, retire ta cédille. Montluçon, Montluçon, 5 minutes d'arrêt, buffet gastronomique, attention au départ, s'il vous plaît, fermez les portières, la garème chevreuse, branlez le petit, chignez le chef, attention au départ. Merde ! Je pensais que Roosevelt avait quand même dit on s'en fout qu'ils détruisent Perlarbourg, on ira à Montluçon. Ça, je ne l'ai pas inventé. Bon, la culture peut reprendre ses droits. Dès que vous sortez du bois de Montluçon, c'est sans problème. Il y a un bois ? On n'a pas parlé des petits métiers de Montluçon. Les pignoleurs, par exemple. J'ai visité notre Luçon, votre Luçon. Parlons quand même des choses tragiques. Les fumeries de Montluçon. Les fumeries de Montluçon sont un réel fléau. Qu'est-ce qu'on fume là-bas ? Le saumon. Je me demande si j'en sortirais aujourd'hui de Montluçon. Non, ce n'est pas possible. Il faut demander à quelqu'un qui vous explique le chemin. Et Montluçon est très étendu. Sans plan, un étranger ne peut pas sortir de Montluçon. Et Montluçon chantier, c'est de la merde ? J'ai encore une marque, il m'a fait mal ce con tout à l'heure. Drôlement joli. Il n'y a pas de soutien-gorge, là, aujourd'hui. Les femmes, c'est comme les yaourts, les meilleurs en nature. Ah oui. Mais ça dépend des goûts. C'est pour ça que j'imagine que Carsozon préfère les yaourts au citron. Ou les yaourts, enfin... Non, moi je préfère la yaourte au frais. Bravo, Carsozon ! Ah bah c'est ce qu'on me laisse. S'il fait la sortie des écoles, j'y peux rien, hein. Il est mieux faire la sortie des écoles que la sortie des hospices. Vous la trouvez pas fraîche ? Non, trop vieille. Elle est mignonne, quoi. Ah ouais, mais fin, elle était mignonne. Vous aimeriez faire une croisière avec Carsozon ? Non, j'ai mal au cœur en bateau, déjà. Moi, j'ai fait le havron fleur. J'ai trouvé moyen d'avoir l'alcoolique et mal au cœur. De toute manière, j'ai horreur de monter sur un bateau. Alors, avec Carsozon en plus, tu vois l'angoisse. Ah oui, ça doit être le cauchemar. Surtout qu'entre parenthèses, il arrive pas souvent premier, non. Non, c'est... Elle va se prendre une... Elle va se prendre une otare, tout à l'heure. Et puis, quand il manœuvre mal, il percute le continent, et par orgueil, il dit, j'ai fait une escale. Je vais lâcher la bête ! Là, il faut remonter sur le pont, hein, mon petit Olivier. Les gens comme vous n'ont pas de place sur les navires. Oh, ben ça, de toute façon, on n'a pas demandé à y être, hein. Non, mais même, vous demanderiez. La mer est un métier de lignée propre. Un métier de combat. Il parle comme un ministre socialiste. Oui. On a marre des sacrifices, on l'a déjà donné, hein. Non, je posais une question précise à Olivier de Carsozon. Vous naviguez en pleine mer, comme vous le faites une fois tous les 4-5 ans. Vous voyez une petite chose rouquine qui se débat à la surface de l'eau. C'est Valérie avec une bouée. Qu'est-ce que vous faites ? Je téléphone à Cousteau, je dis que la mer est encore plus polluée qu'on croyait. Par qui le Coran fut-il transmis à Mahomet ? Marcel Leibig. Par un générateur ? Par un transformateur ? Pourquoi Marcel Leibig ? À cause de Madame Poulet. Mais non, c'est un... Le courant est transmis par un transformateur. Pas le courant, le Coran. Tu crois que c'était une révélation, le Coran ? Que Mahomet avait eu comme ça ? Ah non, non. Pas du tout. Ça a été livré par un porteur spécial. Non, mais je le sais. Il a entendu un bruit de mobilette, il s'est retourné. L'autre con, il a tiré un coup de frein sur sa gel là-bas, il a dit Quel colant ! Et puis après il est reparti. Alors l'autre s'est trouvé avec le machin sur les bras, il a commencé à le lire. C'est pas tellement marré d'ailleurs, et puis il a obligé tout le monde à le lire après. C'est descendu du ciel ? C'est descendu du ciel, mais il y a quelqu'un qui s'en est chargé. Parachute, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel. Celui-là il faisait tous les trucs. Il faisait tout l'ange Gabriel. Il faisait tout l'ange Gabriel. C'était l'ange Gabriel. C'était le coursier de service. Je vous salue pleine de grâce, je t'amène ton Coran. C'est débordé, il arrêtait pas entre le ciel et la terre. Le même mec a livré à tous ces types-là. Heureusement qu'il s'est pas trompé, vous voyez pas qu'il annonce un enfant à Mahomet, qu'il file le Coran à Marie et tout ça. Quel merdier là-haut. Ah oui. Alors il arrive, il dit, je vous salue pleine pleine de grâce. Qu'est-ce que c'est ? À moi tu me dis ça et tout. Je prends pour une gonzesse et tout maintenant si je suis virgen. Peut-être qu'il a apporté aussi l'étape de la loi à Moïse. Oui, le Coran d'ailleurs, vous connaissez Monsieur Yann. Le Coran, oui très bien. Vous pourriez citer une sourate ? Non, 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 je connais des trucs comme ça. C'est pas du tout, du tout dans le Coran. C'est où ? C'est plutôt sur les chantiers. Vous savez, c'est pas du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bah écoutez, je peux pas vous dire cela. Mais enfin, de toute façon, il faut pas vous gérer. Dès que vous arriverez en Afrique du Nord et que vous ferez quelque chose qui leur plaît pas, ils vous le diront. Comment on dit ? Non, ça veut dire quelque chose comme, donc, pratiquer un coït furtif assez rapidement et d'une façon involontaire avec quelqu'un qui appartient au même sexe que toi. C'est à peu près ça. Mais c'est plus direct. Il y a pas ça dans le Coran. Oh, quoi qu'il y a des préceptes, plein de soucis hygiéniques dans le Coran. Non, ça c'est chez Coménie. Dans le Coran, oui. À Checoménie, on n'a pas le droit de faire pipi contre le vent. Ah oui, c'est mieux parce que son sang s'en fout plus le patron. Ça, c'est pas le Coran. Moi, je ne le fais jamais dans le vent. Il n'y a pas besoin de le droit de Coran pour ça. Il y a eu une histoire au moment où les curés étaient encore en soutane. Ça, c'est très important pour l'histoire. Il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a un jeune vicaire qui vient prendre son poste dans un petit bled comme ça. Et la paroisse est tenue par un très, très vieux curé. Le jeune vicaire, il a 25 ans. Il voit la petite bonne du curé. Et donc, la chair est faible. On a beau être ecclésiastique, il regarde la petite bonne. Et un jour, il la coince dans le couloir. Mais alors, il est gêné avec sa soutane. Alors, il la prend comme ça. Il lui relève la robe. Et il enlève la soutane. Et au moment où il va passer à l'acte, paf, il y a la soutane qui lui retombe sur les parties vives. Alors, il reprend la soutane avec ses mains. Il la relève pendant ce temps-là. La robe de la fille redescend. Alors, il lâche la soutane. Paf, il reprend la robe. Il la remonte et tout de suite. Il se mélange dans ses vêtements. Il remonte la soutane. Il baisse la robe. Il n'y arrive pas. Et il y a le vieux curé qui passe sa tête dans le couloir. Il fait, hé, la soutane avec les dents. Excusez, M. Yann, cet anti-cléricalisme primaire. Oh, ben, je pense pas qu'il soit choqué. Non, j'aime bien, moi, ça. Tiens, j'ai... C'est l'histoire de Charlemagne, de la coupe de Charlemagne avec ses trois fils. Raconte ces belles histoires, oncle Paul. Charlemagne... La coupe de Charlemagne était à Aix-le-Fapel, cachée. Et quand Charlemagne a senti sa mort venir, il a fait venir ses trois fils, Claude Demir, Chilperic et Aldebert, et il leur a dit, écoutez, avant de mourir, je vais vous confier le secret de ma coupe, de la coupe de Charlemagne. Mais d'abord, il faut aller me chercher la coupe. Il a dit à Chilperic, va dans le jardin, tu prends l'allée centrale, quand tu arriveras au coin de la fontaine, tu verras, il y a une espèce de rocher. Sur le rocher, il y a une marque, tu appuieras sur la marque, le rocher pivote. Il y a un petit escalier qui descend, tu descendras l'escalier, tu arriveras dans une grande salle. Sur les côtés de la salle, il y a des colonnes, entre une des colonnes, il y a un coffre, tu ouvriras le coffre, il y a une clé, tu me la ramènes. Il nous fait un digeste. Alors Chilperic est parti, il a pris l'allée, il est allé jusqu'au rocher, il a ouvert, le rocher a pivoté, il a descendu l'escalier, il est arrivé dans la salle, entre les colonnes, il y avait le coffre, il a ouvert le coffre, il a pris la clé, il a ramené la clé. à Charlemagne qui a dit au deuxième fils Aldemer, tu vas prendre cette clé, tu vas monter dans les étages, et tu vas arriver au cinquième étage, au cinquième étage, il y a une petite porte, avec cette petite porte, enfin avec la clé, tu ouvriras la petite porte, derrière il y a une grande salle, c'est pas celle-là, tu iras dans la seconde. La seconde salle, il y a des tapis, tu compteras quatre tapis, le quatrième tapis, tu le soulèveras, il y a une trappe, tu ouvriras la trappe, et tu descendras une échelle, et en bas de l'échelle, tu arriveras sur une espèce de chaîne, tu prendras cette chaîne, et tu l'accrocheras à un crochet qui est un peu derrière, et tu tireras sur la chaîne, ça fera jouer le crochet, et un machin s'abattra, il y a un marteau, ramène-le-moi. Alors là, évidemment, Alderbert est parti, il a fait tout ça, il a donné le marteau, et Charlemagne a dit bon, alors maintenant, toi le dernier, je ne sais plus quel c'est, je m'en rappelle, c'est... C'est le Clodo. Elle a dit à Clodemire, tu prends le marteau, et puis tu vas aller dans la grande salle du trône, et puis tu verras, mon trône est là, avec le marteau, tu taperas au centre des armoiries qui sont gravées sur le trône, et le trône pivotera, sous le trône, il y a une sorte de boîte, et tu prendras la boîte, et puis ma coupe est dedans, alors tu me ramèneras ma coupe. Alors bon, il est allé, il a fait tout ça, il a ramé la coupe. Alors Charlemagne est arrivé, il a dit bon, alors voilà ma coupe, alors maintenant, avant de mourir, je vais vous dire le secret de la coupe de Charlemagne, voilà. Il a pris du vin, il a versé dans la coupe, et il a dit voilà, cette coupe, vous pourrez boire dedans chaque fois que vous le voudrez, mais vous ferez attention de toujours boire de ce côté-là de la coupe, jamais de l'autre. Alors un des fils a dit mais pourquoi père ? Il a dit parce que si vous buvez de l'autre côté, vous vous foutez tout sur la gueule. Allez, laissez par les boubards. Calme, débranche. Ah, on n'a pas un daillon, quelque chose ? Il doit être équipé avec des piles Varta et de plus longtemps que les autres. Il a mis des alcalines, il a des piles alcalines, forcément. Et du racel ? Il a des du racel ? Je croyais qu'il avait du diabète. Qu'est-ce que c'est des du racel ? On ne regarde pas la pub ? Non. Ah, à la télé ? Oui. Je ne regarde pas la télé. Vous ne regardez pas la télé ? Ça vous intéressez ? Léon, j'ai vu un poste chez vous, il n'est pas un poste de confiance, il n'est pas un poste pour ma femme. C'est un poste mais il est vide, il n'y a que la voiserie. Et quand il rentre chez lui, il se met derrière le poste et il fait « Bonsoir ma chérie, après du temps de travail, je suis heureux de rentrer à la maison. Ici Léon Zitrone, mon amour. Dans quelques instants, nous allons passer à table. Qui y a-t-il ? Eh bien, nous aurons décidé le problème que j'en souhaiterais. Mesdames et messieurs, bonsoir, ici Léon Zitrone, je l'aime ma chérie. Alors, un change de scène. Et ce qui l'ennuie, c'est qu'elle m'y retrouve. Dites-moi Léon, vous dites, je n'ai jamais regardé la télévision. Vraiment jamais, pas une fois. Si, Dallas. Pas une fois, ça aurait exagéré, mais si je disais pas une fois par trimestre, ça serait la vérité. C'est formidable. Ce garçon se déteste et il impose sa vision à tout le monde. Je n'impose rien du tout. Non seulement sa vision, monsieur le président du tribunal, mais son Eurovision. Bon, je peux y aller ? Oui. De Madame Pournin, d'Angoulême. Quand il y en a pour nain, il y en a pour deux. Je vais bientôt à Angoulême. Vous faites la foire au jambon ? Je fais la foire au jambon. C'est vrai ? On m'a demandé de commenter de piercer les cochons. C'est vrai, c'est pas possible. Il y a un Zitrone dans chaque port. Mais c'est pour une marque ou pour les cochons en général ? C'est pour la porcherie de mes rêves. J'espère que cet argent-là, mon cher Léon, vous ne le donnerez pas à un petit boudin. Quand je pense que l'homme qui me dit cela marche sur deux jambons. Vous êtes très charcuterie aujourd'hui. Oui. Oui, on sent pas une tranche. Bon, on ne fait pas l'andouille, Julio. Vous avez été choisi pour cette foire au jambon. À cause de mes retondités. Ah, je pensais que c'était à cause de la chose en tire-bouchon. C'est pas l'odeur, quand même. Non, non. Mon cher Zitrone, Oui. Ne faites pas aux autruies ce que vous voudriez pas qu'on fasse aux autres. Léon Zitrone joue des cordes lors du macaron. Merci. Écoutez, Julio, je vais vous dire quelque chose, mais je vais vous le dire une fois et pas deux. Il faut pas jouer avec les amis. En plaisanterie, vous faites ce que vous voulez. Pas à ça. Mais ni mes vêtements, ni ma tête, rien. Tenez-vous-le pour dit. Excusez-moi. Excusez-moi, j'accepte vos excuses. J'aime pas du tout ça. Nous on est ici pour rire et pour plaisanter. On est pas ici pour abîmer les vêtements. Je vous salue Marie-Claude Grasse, Signeur. Alors, trempez votre biscuit ailleurs que dans l'étui à lunettes de Léon. Tenez, grignotez, grignotez comme ça que vous savez le faire. Je suis désolé. Je suis désolé parce que le gâteau, ça a explosé. Je voulais vous le mettre... Non, ça n'a pas sali votre veste. Elle était déjà sale. J'ai absolument... J'ai absolument besoin de ma veste sinon je ne pourrais pas la retourner. Ah non. Là, c'est... Ah oui. C'est vrai. Le public d'un seul coup classé. Ah oui. Ces gens qui ont attendu 16 heures dehors... Oui, oui. Pour rire d'un seul coup. Il a raison. Je vous préviens Juno. Que si vous m'écrasez encore une meringue sur ma veste, je vous fous ma main dans l'aigle. Messieurs, bonsoir. Non mais c'est pas ça. J'ai mis un macaron. Le macaron a glissé, n'est-ce pas ? Oui, oui. Il s'est écrasé sur sa pauvre veste. Je suis désolé, Léon. C'est un verrier, Gérard. Ça s'est passé si vite. Vous dois-tu avoir la gentillesse de renouveler le geste ? Parce que je n'ai pas vu ce qui s'est passé. Est-ce que tu as une autre meringue ? Non, non. Non, non. Non, non. Non mais vous, vous êtes fous ? Il y a des choses avec lesquelles on ne plaisante pas. On ne plaisante pas avec les vêtements ! Non, non mais ça y est. Ça n'a pas taché. C'est juste de l'eau. C'est du sucre. Tu veux essayer avec du chocolat à la liqueur ? Je n'en reviens pas, dis-donc. Le masqueton, mon fou, le type cruel. Il est violent, ça. C'est inviolent, Léon. Déjà, il m'a vu d'un seul coup là-bas. Je ne vous parviens, Gérard. Si vous m'aurez écrasé une meringue ! J'ai jamais vu comme ça, sauf avec l'histoire de la taupe. Je me rappelle le jour où vous avez mordu la petite fille. Il y avait le même truc, ça. Le jour où vous avez mordu la petite fille qui ne vous reconnaissait pas. Est-ce que vous seriez capable pour éparer ce mouvement de colère ? De vous écrasez vous-même une meringue. Sur le front. Non, alors, nous allons en rester là. Et pour mettre un point final, je vais demander à Léon de déposer un baiser de paix sur le vaste front, il y a de la place, de Gérard Jugnot. Venez vous faire baiser mon fils. Alors, mon cher Gérard, ne faites surtout pas repousser vos cheveux. Faites-vous tatouer ce soir. La mention, ici, Léon Zitrone a déposé un baiser. Vous mettez la date. On est pensant de tatouer parce qu'il va y avoir des boutons demain. Il va y avoir une prurite. J'en reviens pas. Qu'il soit susceptible de la meringue à ce point-là. J'apprécie. Moi, je comprends parfaitement. Non, mais... J'aurais mis un vieux costume comme vous. J'aurais réagi pareil. Non, mais Léon... Faites nettoyer... Profitez-en. Faites nettoyer votre veston. Et lavez-vous les dents, quand même. Et j'opérerai. Et j'opérerai. On n'osait pas vous le dire, mais maintenant qu'on est... Non, faites-moi une note. Je vous la rembourserai. Non, je suis désolé. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas mon genre, hein. Écoutez. Je vais faire laver ma voiture passée derrière. En 3 minutes, brossé, lavé, coiffé avec le truc dessus. 5 minutes au séchage. Baf ! On sort et on dit... Oh, poivre d'arvore ! Pourquoi viennent, au début de la valse, un service médical était présent dans tous les balles ! C'est parce que j'avais mon cœur, les mecs ! Moi, je fais une valse, je gerbe au bout de 5 minutes ! Non, non, non... On ne l'aimait même pas 30 secondes ! Ta-da-dii ! Da-da-dii ! Da-da-dii ! Da-da-dii ! j'ai remis en mesure vous vous êtes musicien en fait les valseurs tournaient jusqu'au malaise il y avait une émulation après la dame tombait d'où l'expression un doigt dans le valseur c'est un petit garçon qui dit à ça je te laisse pas aller comme ça il est dérégé j'ai une histoire mesdames messieurs dans le cycle les grandes histoires françaises je vais avoir le plaisir en mai 82 Philippe Castelli décida de raconter une histoire il venait de débuter à la Warner sous la direction de Philippe Bouvard dans cette histoire il va narrer les mésaventures sexuelles d'un pharmacien et d'une cliente on reconnait dans un petit rôle le navigateur solitaire décédé dans une maison de rendez-vous excuse moi j'ai rien dit je n'ai rien dit c'est un petit garçon qui dit à sa mère je sais où je suis né dans un oeuf ah bien et qui t'a dit la concierge en me voyant penser tout à l'heure elle a dit tiens voilà le fils de la poule du troisième tiens lis celle-là centre mais c'est ma carte de sécurité sociale imbécile Castelli c'est l'autruche de l'oeil il dit tout ce qu'on lui donne on devrait le congeler Castelli il l'est déjà ils vont désinfecter le studio après oh c'est bon de dire des conneries oh bah tu dois t'amuser souvent alors tu vis seul toi ? oh ouais est-ce que tu vis seul ? avec ma gueule je peux pas vivre seul et ton ami il est... c'est ce qu'il fait comme métier ? il est des ménageurs l'entre-jour au gala il a pas arrêté de me dire vieille tante non je me serais jamais permis ça t'as plus l'air d'une vieille tante que d'une caravane neuve jamais je me serais permis ça parce que je respecte beaucoup les homosexuels étant un ancien homosexuel moi-même mais je pense pas que tu le sois vraiment non non alors avec qui vous vivez ? avec un poisson rouge oh j'ai plusieurs bonnes femmes déjà une c'est pas vraisemblable mais plusieurs mais elle s'encourage ça dépend des femmes c'est l'amour de groupe alors Castelli c'est le taureau mou des chambres de bonne c'est l'hostice du sexe elles viennent pleurer sur ton paillasson et à quoi elles ressemblent vos dames ? c'est un peu comme une femme quoi vous avez tous les âges ? quelle est la doyenne ? elle a quel âge ? 40 piges et la plus jeune ? plus jeune 16 ans ah elles prennent la pilule ? je leur interdis tu veux pas te reproduire quand même j'espère non ? quelle est votre technique pour séduire ? le baratin moi je sais il a deux punaises il crève les pneus du fauteuil roulant il peut plus se sauver et ça te coûte beaucoup d'argent à chaque fois ? bah évidemment et elles savent que vous en avez plusieurs chacune ? plusieurs quoi ? non non chaque fois comme une fois je leur dis que c'est la première oui étant donné votre maladresse elle vous croit mais dis donc mais on adore des prostituées qu'est-ce que tu connais quand même ? on est salauds on est salauds je t'aime bien finalement oui je suis sûr que c'est un grand tendre un grand tendre ? il doit s'endormir en même temps en même temps pendant on lui a pas dit qu'il fallait bouger alors une petite invention technique c'est rien mais ça peut éclairer votre vie des flûtes à champagne lumineuse c'est-à-dire qu'il y a un prisme au fond du verre qui éclaire le breuvage d'une lumière tamisée et ça accentue encore le caractère festif du liquide ça fait pas de musique ? non non pourquoi vous voulez que ça fasse de la musique ? tellement con qu'on aurait pu rajouter de la musique en plus vous êtes d'une génération qui a vécu monsieur coiffre c'est vous le vieux con faut quand même être un peu gâteux pour trouver qu'une coupe de champagne qui change de couleur c'est quelque chose de chic excusez moi et de pas s'étonner quand on dit il y a de la musique avec ? mais non non mais franchement j'ai dit que vous apparteniez à une génération qui refusait le progrès mais c'est pas du progrès ça c'est de la connerie Philippe on a le droit quand même d'être vieux et de s'intéresser à des choses de qualité l'âge c'est pas le propre de la bêtise quand même il faut taper du champagne dans un verre à moutarde entouré d'abeilles qui lui piquent les miches c'est tout il a le droit ? qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? vous êtes dans votre salle à manger il y a une panne d'électricité vous voyez pas ce que vous buvez vous avez mon verre lumineux ça devient mordoré, joli non mais il boit directement au litron lui il a pas besoin du verre mais moi j'avais vu un truc un jour en journal qui était tout à fait bien c'était un mec qui avait voulu suicider il avait attendu que le train arrive en face il a ouvert la porte et il s'est jeté dans le vide il a été balotté d'un train à l'autre comme ça c'est-à-dire qu'il est pas tombé comme au flipper puis finalement il est tombé sa jambe a glissé sous un des trains l'appel d'air a été tel que la jambe sectionnée est remontée en l'air et repartie et a été à nouveau balotté et il y avait un mec qui était au wagon restaurant en train de bouffer il a pris la godasse en pleine gueule et il est mort et l'autre était debout sur une patte sur la voie ferrée il n'y a plus de mer c'est une immense étendue en plastique la mer on l'a gardé que sur les côtes pour que les gens croient que ça existe encore mais dès qu'on s'éloigne d'une trentaine de kilomètres c'est entièrement recouvert en plastique ça fait comme dans les pelouses les gazons en plastique c'est le plastique au large des côtes françaises mais dès qu'on arrive sur la côte américaine ils mettent du béton à la place bon là on change les pneus du bateau pour passer vers le plastique à... t'aurais un bateau tu serais un peu... enfin il faut y penser mais t'aurais un bateau de 7000 kilomètres par exemple de long et tu le mobs tu gagnerais tout le monde c'est intéressant d'entendre parler de la navigation ça ouvre des horizons et ça les ferme aussi et vos voiles sont remplacés par quoi ? actuellement les voiles on les laisse ça fait partie des décorateurs les retire dès qu'on est parti de la côte on est tous en nucléaire depuis 3 ans 4 ans ça se passe dans les zones de déchets atomiques où à ce moment là le déchet atomique est attiré il y a des zones de détour des zones de parking l'autre jour j'étais sur un parking on était une trentaine de navigateurs on était bloqués parce qu'il y avait un écoulement de plastique en haut d'une vague artificielle c'est une vague qui a été construite par les soviétiques en 76 et dont toute la partie inférieure s'écroulait tout le côté électronique de la vague s'écroulait parce que le béton restait mais il n'y avait plus d'électronique donc elle ne bougeait plus elle était coincée dans le mauvais sens donc on ne pouvait plus la prendre parce que sinon vous avez des vagues en béton qui bougent et que c'est pré-programmé c'est-à-dire que vous avez un programmateur de vagues à l'avant du bateau et vous arrivez le béton se lève hop ça secoue et on redescend t'as pas le mal du béton ? on a le mal du béton par contre et l'autre jour le trafic était interrompu parce qu'il y avait une vraie mouette qui s'était égarée sur l'océan de l'abbé Pierlot de Méholt ah je l'aime beaucoup de 1867 à 1870 quelle maladie Louis Pasteur étudia-t-il à la demande du gouvernement français ? la débirousse la variole la débirousse qu'est-ce que c'est ? ben il y a la four verte ou la débirousse c'est pareil qu'est-ce que c'est comme maladie ? c'est la diarrhée des lapins elle me tenait dans l'humidité il me dit putain mais la peine je sais pas c'est la moitié qu'elle a des birous c'est l'autre la four verte la diphtérie Pasteur il a jamais rien étudié il a tout découvert par hasard il renversait un truc oh merde qu'est-ce que c'est que ça ? bon il voyait micro il a découvert la pasteurisation il laisse bouillir un machin pouf le lait tourne plus à un moment il amène parce qu'on va me raconter ce qu'on veut mais qu'il s'est pas passé des choses avec le petit Joseph Messmer alors là pour la rage ? oui qu'est-ce qu'il s'est passé ? ben quand on lui amène un petit enfant joli et tout comme ça j'ai été mordu par un chien viens sur mes genoux mon petit Joseph alors l'idée le truc formidable c'est que vous voyez comme la légende se change que le petit Joseph Messmer est le mec qui a mordu le chien d'abord le chien il était pour rien du tout le pauvre chien on l'a tué le chien qui avait rien foutu c'est imbécile d'Alsacien c'était baladé partout il mordait tout ce qui bouge il attrape un chien il a mort alors le chien il gueule il bave les mecs oh il a l'arrache bougne et pour pas se faire engueuler il m'a bordu le chien et tout alors on a vacciné Joseph Messmer qui avait mais le chien est mort en fait disons le vaccin de Pasteur était pas au point du tout Pasteur était un imbécile parce qu'il vaccinait du beurre il paraît on vaccinait du beurre non il faisait du beurre pasteurisé ce qui était ah oui ça ne comprend pas c'est ça alors et ben c'est comme ça comment vous croyez qu'on pasteurise le beurre avec des vaccins de la rage on a un élevage de beurre et on prend des petits bouts de beurre qu'on insémine qu'on met bon vous savez comment on fait c'est comme pour les spermatozoïdes c'est sur les vitraux les spermatozoïdes sur les vitraux on a des vitraux et puis on prend des embryons qu'on met dans les vitraux ah in vitraux ah oui oui alors on a alors vous croyez que ça fait beau dans les églises tout ça que les gens disent mais qu'est-ce qu'il y a là-haut sur les vitraux ben c'est les embryons monsieur l'abbé il y a même des mecs qui les font directement sur les vitraux ah l'histoire de Pasteur racontée aux enfants Pasteur tiens Pasteur mon oeil oui non non alors là il a été à la campagne et il peut pas rester enfermé en l'institut Pasteur toute la journée au milieu de ses cornus mais qu'est-ce que vous avez contre Pasteur qui est une de nos gloires scientifiques j'aime pas la Marseillaise j'aime pas les paroles je vous le dis tout de suite qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans Pasteur c'est pas Pasteur qui a écrit la Marseillaise je suis un con ou quoi ? non ? je dis des conneries dites-le je dis des conneries non je me permettrais pas mais enfin il y a un petit doute quand même il y a un doute enfin c'est un nom comme ça alors on lui a demandé d'étudier les maladies d'une certaine espèce animale le pouls de corps le morbex il a inventé la Marie-Rose d'ailleurs Marie-Rose Pasteur son épouse charmante très charmante Madame Pasteur on n'en parle jamais alors voilà une glorieuse là mais qui n'a pas été vraiment elle n'a rien fait elle n'a rien fait non ? et le repos du Pasteur c'est quoi ? le bon Pasteur elle parlera-t-on suffisamment de ces femmes qui dans l'ombre derrière les grands hommes les aident à mener leur combat contre la vie et réussir dans l'existence et l'autre qui rentrait plein de saloperies de chiens et tout qui avaient fait de la rage plein de bave tous les soirs Marie-Rose lave-moi ma chemise hop vas-y Marie-Rose Pasteur à quatre pattes en train de raser c'est beau ça et l'autre il revenait avec du lait caillé et tout il cherchait la pasteurisation il s'en foutait plein sur lui il bourrait de yaourt et tout il se tapait sans machine à laver encore Marie-Rose Pasteur et vas-y avec la brosse et tout oh là là c'est ben vrai d'ailleurs Marie-Rose Pasteur c'est la mère de l'île même combat c'est la mère de l'île c'est la mère de l'île c'est la mère de l'île